On parle des gilets jaunes belges avec Mickaël Modricamène, il est président du Parti Populaire Belge. Bonjour Mickaël Modricamène, merci de répondre à nos questions sur RT France. Les gilets jaunes s'exportent donc outre Kievrin. Vous soutenez ce mouvement ? Oui, nous soutenons certainement les objectifs de ce mouvement et les citoyens ordinaires qui manifestent et qui prennent des mesures, qui bloquent. Par contre, ils ont souhaité de manière générale rester apolitique, un mouvement citoyen, donc nous n'entendons pas le récupérer de ce côté-là. Et une distension évidemment de toutes les violences, il y a eu quelques scènes de pillage notamment, que nous ne cautionnons évidemment pas. Qu'est-ce qui différencie les gilets jaunes belges des gilets jaunes français ? On connaît les revendications françaises qui partent de la hausse du prix du carburant notamment. Mais quelles sont les revendications chez vous ? Le prix du carburant monte également en Belgique comme en France ? Exactement, même cause, même effet. Il y a d'une part la hausse brutale qui a été décidée du prix du diesel à cause des taxes et accises, avec le même mépris de la panne aux dirigeants du Premier ministre du gouvernement envers les gens ordinaires. Cette même incompréhension face aux difficultés qu'ont de plus en plus de travailleurs, de citoyens ordinaires à boucler les fins de mois. En ce sens, M. Michel, il l'a démontré, est totalement aligné sur la politique du président Emmanuel Macron. Donc même cause, même effet. On voit finalement des décisions qui sont prises par des gens déconnectés, qui ne se rendent pas compte combien la voiture est importante pour les gens qui n'habitent pas dans les villes, qui doivent faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à leur travail, l'infirmière qui fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres par jour et qui a vu sa facture exploser. Moi, je vis à Bruxelles, mais j'ai des collaborateurs qui viennent de 50 ou 60 kilomètres. Eh bien, ils ont vu le prix du diesel passer de chaque mois de 300 à 500 ou 600 euros. Donc tout ça est difficilement supportable. Et les taxes augmentent de manière générale partout. Et je crois que ce qui progne cette révolte, c'est cette même incompréhension et cette forme de condescendance émanant de nos gouvernants. Vous avez évoqué Charles Michel, c'est le chef du gouvernement en Belgique. Il y a eu des débordements dans les manifestations des Gilets jaunes chez vous. Il y a eu des interpellations, des placements en garde à bouillus. Est-ce que vous ne craignez pas que la situation ne dégénère ? Je crois qu'il faut faire une grande distinction entre le mouvement des Gilets jaunes spontanés organisé sur Facebook essentiellement. On voit cette défiance par rapport aux structures organisées, cette défiance aussi d'ailleurs par rapport à la presse traditionnelle puisque les Gilets jaunes ont essentiellement recours aux médias sociaux, à Facebook et autres, à leur propre forme de journalisme. Et à côté de cela, il y a malheureusement des casseurs organisés, de véritables délinquants, des hooligans, qui n'ont rien à voir avec le mouvement initial, qui viennent malheureusement se mêler à ces Gilets jaunes et provoquer des incidents, avoir des formes de pillage. Ceux qui ont été arrêtés, en tout cas, ont un lourd passé déjà, un pédigré. Ils n'ont rien à voir avec les citoyens pacifiques en souffrance qui revendiquent tout à fait légitimement. Et comme le reportage précédent que vous avez montré en France, avec les quelques personnes interrogées, le démontre concrètement. Justement, en France, on parle beaucoup de récupération politique autour du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est le cas aussi en Belgique ? Non, je crois qu'il n'y a pas justement de récupération. Et par exemple, un parti comme le mien, qui est certainement le plus proche des revendications parce que nous nous battons justement contre cette rage taxatoire, eh bien, nous sommes tenus à l'écart de tout cela parce qu'il n'y avait pas de volonté, justement, ou il y avait un souhait très clair de la part des dirigeants en question de ne pas voir de parti politique s'en mêler. Mais je crois qu'à terme, vous savez, ce genre de manifestation spontanée de colère, si on va avoir un résultat à long terme, il faut que ça se traduise dans les urnes. Et c'est important de faire comprendre à beaucoup de gens ici en Belgique que la seule manière in fine de changer les choses sur le long terme, c'est effectivement de porter au pouvoir des gens qui ont une vision différente. Parce que s'il y a cette taxation aujourd'hui, cette rage taxatoire, c'est d'abord parce qu'on prétend vouloir une transition énergétique, certes, mais c'est parce qu'au niveau belge, en tout cas, il y a tellement de dépenses inutiles auxquelles les gouvernants actuels refusent de procéder. Il y a en Belgique un niveau de corruption inimaginable parce que ce sont les mêmes partis au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans qui se corruptent les uns les autres. Il y a des scandales à n'en plus finir autour des intercommunales et au désabus des édiles qui touchent parfois 4 000, 4 500 euros pour cinq minutes de réunion. Il y a eu quelques scandales retentissants en Belgique ces deux dernières années autour de ça. Et les parcs traditionnels refusent de faire le ménage, refusent de réduire les structures publiques qui sont devenues totalement excessives. Et c'est ce qui explique notamment cette rage taxatoire où on pénalise justement les bas revenus, les moyens revenus, la classe moyenne qui est en train d'être pressurée. Et je crois que... La classe moyenne française, demain en tous les cas, les gilets jaunes français vont se mobiliser, demain à Paris notamment. J'imagine que vous allez suivre avec attention cette mobilisation en France. Et quelle sera la prochaine étape pour les gilets jaunes belges ? Et pour vous également, puisque vous avez parlé notamment des élections, des échéances, je pense notamment aux élections européennes de mai prochain. Je crois que dans le cadre des élections, et moi j'ai en plus des élections nationales et régionales au même moment, je crois qu'on le voit, il y a une montée en force du mouvement populiste. Le mouvement populiste c'est quoi ? C'est être le représentant, si vous voulez, de l'homme ordinaire, face justement à une série d'élites politiques, médiatiques et autres qui sont complètement déconnectées. Et ce qui se passe dans la rue, c'est l'expression quelque part aussi de cette forme de populisme. Là c'est une forme de souffrance qui est spontanée, qui le démonte, si vous voulez, par ses mouvements, mais qui se traduit également dans cette montée partout en Europe de ce populisme. Merci Michael Mondrick-Yamen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti populaire belge.